... des dix départements de la République. Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales. Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires. Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile. Mesdames, Messieurs les représentants de la diaspora. Fremaxum, notre pays. Au nom de toute la famille présidentielle, j'aimerais vous remercier au fond de mon cœur de votre présence parmi nous pour rendre un dernier hommage à mon mari Jovenel Moïse. La famille vit des jours noirs. Faire le déplacement jusqu'ici pour nous soutenir, pour dire au revoir à mon président, à mon mari. Mon ami, le père de mes enfants, est une banque de sympathie qui procure force et courage à toute la famille et l'aide à surmonter ses épreuves. Quand j'ai rencontré Jo, ce homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif, un être passionné et déterminé, une personne sympathique, un jouet doté d'un carisme, un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Ce jeune homme a charmé et m'a séduit. Il a gagné mon cœur. Et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de faire que seul et même être. Il est devenu ma chair et mon sang coulait dans ses rêves. Il est devenu mon hymne et moi son orchestre. Ce jeune homme passionné, ce entrepreneur à succès, mon Jovenel Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Moïse était longtemps une victime. Il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste. Donc personne n'a voulu parler. Ce système auquel peu avant lui ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille pour le changement. Il s'est retrouvé du jour où l'on le met avec tout le système en bloc en face de lui. Il a été créé de tous les noms sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la pointe des stylos vendus à prix d'or, cachés sous des titres roulants dont il s'affuble. Experts, experts, experts en songe, consulteurs d'autres générations de problèmes, techniciens du chaos, politiciens, misérolistes, misérables. Chacun s'est voulu plus créatifs que l'autre. J'entendais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité économique, leur vie pouvaient conduire à autant de vie. C'est-à-dire que la famille savait que le combat de journaux Moïse nous voudrait toutes les turbitudes. Ce à quoi nous n'étions pas préparés, ce à quoi je n'étais pas préparée, c'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos droits aux tiens. Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans des enfants. C'est un cauchemar de je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparé. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et soeurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple. Nous sommes là ce matin à faire quoi? Te rendre au dernier hommage? Faire ton deuil? Nous ne sommes pas préparés à cela. Je me souviens encore de toi, me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné, toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le têtre ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi, si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venet pour assassiner ton caractère. Toi, toujours si loyale envers eux, tu as été abandonné et trahi. Ton assassinat a mis ennu leur haine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment ? Toi, dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays, défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans voix contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce un crime ? Vouloir libérer l'état des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand méfait ? Pourquoi vouloir électrifier son pays provoque autant de haine et de violence ? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit ? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché ? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable ? Chers et frères haïtiennes, haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle, ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous. Les rapaces courent encore les rues, leurs griffes et leurs peaux ensanglantés sont encore à la recherche de poids. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder, à nous écouter, espèrent nous faire peur. Leur soif de sang ne s'est pas encore étanchée. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions en justice. Crions en justice. Crions en justice. Nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence, répétait souvent le Jovenel Moïse, le président. Nous ne céderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il toujours. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire, c'est ta, c'est. Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi, que vais-je devenir sans toi? Comment me résoudre à vivre sans toi? Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, qu'en viendras-tu les sécher? Je ne peux pas te faire mes adieux, alors je te dis au revoir, Jo. Pas avec tout l'amour que je te porte, les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays, continueront d'exister de génération en génération. Pas en paix, mon cœur, pas avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix. Nous nous chargerons du reste. L'homme, un haïtien, qui a vu dans quatre coins pays, dans la diaspora, nous même qui vins pour tes familles, dans un moment difficile, nous disons merci en pile. Présence, nous avons besoin de courage, pour nous assumer, ceux qui t'en connaissent. unterstützen le président, je n'ai à ça metros going, mais je n'ai pas vouloir, vous n'iamo pas vouloir, vous n'aider à l'ENSを pagans, vous n'aider à l'ENS ou Deixa, vous n'aider à la activité, pour la fighter, mais nous n'av Espaquines ne la guerre. Tu recognised, arrived, je n'ai à la civile d' Осqu competitor, et je n'ai reçu. 提醒 Miguel, je n'ai ou micronutais, je n'ai jamais précision, je n'ai settlersちます. même si chemin en langue. Ma proube m'y en bas, devant Kadav Potori Gasson Sarr, président Jovenel Moïse, Marim, yon bon papa, yon bon mari, yon bon président, yon bon soldat. Nous faisons tout le campagne ensemble, passe dans tout le pays, pour nous comprendre plus bien qui m'a fait la vie frem ak son ou yo, ap subi. Jodi a ma abdil son au revoir, se pa ouadjou. Map salue chak moun ki vin salue de pa Potori Gasson Sarr, ki tap mene yon batay, ki yon pil moun ki yon privilèj pa te kompren, me ki vle di yon pil bagay pou moun an de yor yo. Jou ki te sedjiye, se yon jou kote moun sa fwa li ni loi, paret ak tout volote yo, pou yo chavire, chodi el espoi, pou moun ki pi mal yo, pou gosote yo, pou tet kanay yo. Moun ki te komwense prensat l'espoi, ak devlopman, paske wout ap fete bol akay yo, potou ap mete, kouren ap bay, pomp sole ap estale, pou kwa ape grangou. Jou setjiye, me che yo planifiye, pou yo koupe soufou. San yo patren yo kont, ki mal yo tap fe peyiye, ki mal yo tap fe moun haiti, ki mal yo tap fe diaspora. Mwen kone, ou pat jambwe men politik jou, ou pat jambwe vle entre nan politik, moun te toujou vle, ou chanjman reyel, ou te toujou vle la vi myyor, pou sak pi pov yo. Mwen pat panse ke ti chanjman sa, ou te vle feya, te kamet dlo nanje tout fominyan, te kamet dlo nanje tout pep la. Mwen pat panse ke wout dlo kouren, ki se base devlopman, tout pep sou la te geyen, ki se base devlopman, e ke tout pep sou la te dwe geyen, ta kamete nou nan chagren, etenelman. Mwen te toujou, ou te toujou vle, pou gres koshon, pit koshon, men elas, sa te la koz ke peya te loksou, sa te la koz ke moun ki ge kontrol gangyou, te la geyo de yo. sa te la koz ke konspirasyon vilaj tibwa, te man ke poto wale. Sa te la koz ke yote peye mese ne, vin nan peye ya, rete pe nan plizye mwa, piyote ten si set juye, pou te eten nou, ta ko lop nan van. Yo goumen, yo goumen, jousi mek do waten. Jo, oligak yo ge yon batay, me yo pakon, si pepla komanse wekle, si pepla komanse kombran, si jel kale, ki dok ou devan. Nou pey et yon batay, men la geya poko fini. Fok nou jwen justice pou ou. Mese. Justice! 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 Justice!